Si par exemple maintenant on veut placer une barrière au long de la voie, on va procéder de la façon suivante. On va utiliser ce nouvel outil qui s'appelle sélectionner. Donc je sélectionne la portion de la voie où je veux que par exemple le grillage suive. Ensuite je prends l'outil placer ou compenser. Je choisis ici dans la liste par exemple la clôture de bois courbe. Je clique sur cette flèche pour voir apparaître donc cette clôture par exemple de chaque côté de la voie. Je crée par exemple une voie courbe. Je pratique donc de la même façon. Outil sélectionné, je définis les deux points où je veux que la clôture soit visible. Ensuite je clique sur l'outil compenser, ce qui me permet de donner ces deux guides. Ensuite je choisis par exemple une autre clôture et je clique de la même façon. Voilà, de chaque côté de la voie. Autre application de l'outil sélectionné est la suivante. Alors je choisis par exemple ce type de voie. Ensuite, outil sélectionné, je définis les deux points le long de la ligne. Ensuite, je choisis ici par exemple un caténaire sur cette ligne. Donc caténaire suspendu, changé, bouton droit. Et là vous voyez apparaître donc un caténaire qui suit la voie. Une nouvelle expérience. Alors je crée deux premières voies. Ensuite, j'en crée deux autres qui vont venir en intersection. Et maintenant il va falloir résoudre le problème de l'intersection. Alors pour cela je vais utiliser cet outil qui est l'outil soudé. Vous voyez qu'il crée quatre petits cubes. Je clique dessus et à chaque fois la jonction se crée correctement. Regardons un nouvel outil qui s'appelle pente. Cet outil va nous permettre de modifier la pente d'un objet linéaire. Alors, par exemple, si maintenant je clique sur cette flèche, à partir du moment où la flèche devient rouge, je vais pouvoir agir sur sa hauteur. Si je veux de nouveau réajuster sur le terrain, je vais appuyer sur la touche L. Je peux déplacer donc un pointeur comme ceci sur le terrain. Au moment où il est rouge, je peux donc agir sur la hauteur. Et la touche L réajuste sur le terrain. Maintenant pour supprimer un pointeur, il suffit simplement de le sélectionner, par exemple celui-là, et d'appuyer sur la touche Dilette. Merci. Merci. Merci.